Coucou et salut mes amis, aujourd'hui je voulais juste, je suis juste venue pour vous montrer une formule de jus qui est très efficace, qui aide vraiment beaucoup pour notre santé et je vais vous faire découvrir comment faire ces jus et quels ingrédients dont vous auriez besoin. Ok, donc suivez-moi et je vous montrerai comment faire ces jus qui est très 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 efficace et très très bon pour notre santé. Alors, comme j'avais dit, c'est la vôtre, la Denguru, et je veux partager avec vous comment faire un jus qui est tellement bien pour la santé, surtout si vous avez problème d'hypertension. Dans des tensions élevées surtout, ça peut vous aider à les rabaisser en 20 ou 30 minutes ou peut-être après quelques heures, mais c'est vraiment bon pour la santé, même pour des problèmes de régime, si vous voulez perdre un peu de poids, ou un peu de poids, ça aide beaucoup. Et c'est juste, si vous prenez ce jus, vous allez sentir une différence. Moi, je le prends souvent une fois par semaine, mais vous pouvez prendre une, deux ou même trois fois par semaine. Vous ne voulez pas le prendre chaque jour ou vous ne voulez pas prendre le jus chaque jour parce que c'est quand même fort, c'est tellement fort et tellement efficace. Et c'est même bien pour certains cancers et ça peut même aider à détruire quelques cancers ou même les éviter. Ceci aide même mon mari qui a des problèmes d'hypertension et ça l'aide beaucoup. Et moi-même, quand je le prends une fois par semaine, je sens une grande différence avec ma santé. Je sens que j'ai plus d'énergie. Et au fait, c'est vraiment bon. Excusez-moi, souvent je fais des vidéos en anglais et j'ai réalisé que de plus, j'ai du mal. Mon français n'est plus comme avant, donc je manque de mots. Il y a deux fois, j'aimerais dire quelque chose. Je réalise que je ne connais pas vraiment comment dire ces mots en français ou même en ingala. Mais plutôt quand je parle en anglais, ça flore, donc ça vient comme ça, quoi, sans que je me pose des questions. Qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire le ou je dois dire la. Je commence à avoir des difficultés, mais je ferai de mon mieux parce que je ne m'aimerais jamais perdre mon français. Donc, vous avez besoin de, je pense que ça s'appelle betterave, betterave en français. Donc, vous avez besoin de betterave, vous avez besoin de, ça s'appelle radishes, radishes, je pense que ça s'appelle des radis. Des radis, donc ça, vous pouvez voir. Voilà, vous avez besoin. Et une tuche de céleri, je pense, voilà, une tuche de céleri. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça céleri et surtout de racines de gingembre. Vous avez besoin de racines de gingembre. Donc, c'est tout, voilà. Ça, ce sont nos ingrédients. Et vous aurez besoin d'un mixer. Je pense que c'est ce qu'on appelle ça, d'un mixer. Je ne sais pas si je vais utiliser le grand ou le petit. Peut-être que le petit, ça dépend de la quantité. Voilà. Et raison pour laquelle j'utilise une tige de céleri, c'est parce que je n'aime pas trop le goût de, je n'aime pas trop le goût de céleri frit quoi. J'aime plutôt le mettre dans ma nourriture quand c'est préparé. Là, j'aime le goût, mais quand c'est frit, je n'aime pas trop le goût. Donc, c'est pour ça que je mets tout le petit. Mais vous pouvez augmenter, vous pouvez mettre deux ou trois. Ça dépend de, ça dépend de la façon, la façon dans lequel, de la façon dans laquelle vous tolérez le goût de céleri dans votre jette. Donc, pour commencer, c'est vraiment facile. Vraiment facile pour le faire. Donc, nous allons couper les betteraves. Je les ai bien nettoyés. J'ai nettoyé tout, j'ai nettoyé mes gants. Et raison pour laquelle j'ai des gants aujourd'hui, c'est juste parce que, il y a des fois quand je fais de jus, je n'aime pas trop. Ça peut laisser des taches, ça entre sous les ongles. Et il y a des fois, on a du mal à les enlever. Surtout quand ce sont des histoires qui laissent vraiment de jus très, qui laissent de couleur très forte comme celui-ci. Donc, nous allons couper. Et faites attention, ne vous blessez pas. Nous allons couper notre betterave. Moi, je n'utilise jamais de poteau tranchant parce que je me blesse souvent. Donc, je n'aime pas les histoires tranchantes. Les histoires tranchantes, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais les diviser par deux. Et... Oh, mais j'ai même peur de me blesse, franchement. Je les divise par deux parce que... Ça, c'est très fort. C'est comme... C'est comme du sang. Ça a la couleur du sang, franchement. Mais c'est très, 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 très fort. Donc, vous ne voulez pas prendre beaucoup. Sinon, votre tension peut descendre comme ça. Rapidement. Donc, diviser par deux, c'est mieux de prendre la moitié. A moins que si c'était petit, on pouvait utiliser tout. Mais comme c'est un peu gros, donc je vais diviser par deux. Et je vais encore les diviser parce que je vais mettre dans mon... Dans mon mixer et je ne veux pas avoir de problème. Donc, je vais couper ça un peu, en petits morceaux. Voilà. Je mets dedans. Voilà. Et pour les radis, je pense que c'est ce que ça s'appelle, le radis. Pour ça, je vais utiliser one. Je vais utiliser un. Et pour mes gingembre. J'aime beaucoup le gingembre. Donc, vous pouvez utiliser... As much as you want. Vous pouvez utiliser une grande quantité pour le gingembre. Parce que, on n'a pas de problème avec le gingembre. Et c'est bon. Donc, vous pouvez utiliser beaucoup. Ou si vous n'aimez pas trop, vous pouvez utiliser... Une petite quantité. Et voilà. Je mets dans mon mixer. Pied avec... Notre... Tige de céleri. Voilà. Et ce que nous allons faire, nous allons rajouter d'eau. Donc, de l'eau potable. Vous allez mettre dedans. Et ensuite, nous allons le mettre... Nous allons le mixer. D'accord? Voilà. Donc, je réalise que je n'ai pas mené de l'eau. Donc, je vais un peu poser la vidéo pour aller chercher de l'eau. Et mon passoire. Parce que nous avons besoin de... Passer les ingrédients pour obtenir le juif. Ok? D'accord. Un mouvement s'il vous plaît. J'essaie de poser la vidéo pour que... Là, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Et nous allons mettre de l'eau. Vous voyez ce verre? Vous mettez un peu d'eau. Voilà la mesure. Vous ne remplissez pas les verres. Parce que nous aurons besoin... Les juifs vont s'augmenter quand nous allons mélanger avec nos ingrédients. Donc, nous mettons de l'eau dedans. Comme ça. Et ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne quantité. Et nous allons le faire. Et j'ai aussi un passoire. Alors, normalement, ça, c'est un filtre plutôt. C'est le filtre à café. Mais moi, tellement que je ne prends pas du café. J'utilise mon filtre pour mes jus. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle chose qui est plus facile pour vous. Mais pour moi, c'est plus facile d'utiliser mon filtre à café. Mais là, j'utilise pour mes jus. Et je vais mettre dans le mixer. Voilà, je vais prendre le mixer. Je vais le mettre là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Et ça va faire un peu du bruit que je n'aime pas du tout. Je déteste ces bruits-là. Et ça, c'est mon ninja mixer. C'est le best. Et voilà. Je ne peux pas voir. Vous êtes prêts pour le bruit que je t'aime? Voilà, donc le résultat est là. Et là, j'ai mon verre avec mon filtre. Et nous allons passer le jus. Nous allons le filtrer pour ne pas avoir trop de... Trop de jusque-là qu'on n'a pas envie de mettre dans notre douche. Et à l'aide d'une couillère, Vous allez essayer de... D'appuyer Pour obtenir du jus. J'espère que vous passez une bonne journée Ou une bonne nuit. Ça dépend d'où vous êtes. Moi, je suis en train de passer un moment incréable avec ma famille. Avec mes enfants. Mon mari est parti au travail. Là, je suis en train juste de faire mon blog. YouTube. Et je vous montre ce jus qui est vraiment, vraiment bon. Voilà. Donc, c'est vraiment rouge comme du sang. Comme du sang. Et le goût n'est pas du tout mal. Voilà. Ça, c'est notre jus. C'est notre jus. Et normalement, vous dégustez... Hum, c'est bon. Vous devez le boire directement. Donc, ne pas mettre dans le refrigerator. C'est mieux de boire ça frais. Quand c'est encore frais. Vous buvez. Et si vous voulez que ça soit un peu froid. Vous pouvez le garder dans le refrigerator. Même après une heure du temps. Vous pouvez le boire. Mais il ne faut pas trop garder pendant longtemps. Sinon, vous buvez. Dès que vous finissez, vous buvez. Je vous dis, ce jus est fantastique. Donc, prenez-le une, deux ou trois fois par semaine. Je vous assure. Vous allez sentir une grande différence dans votre vie. Vous allez vraiment sentir une grande différence. Et voilà. Essayez ça. Donc, c'est facile. Essayez dans vos maisons. Si vous aimez ma vidéo ou si vous avez aimé ma vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Partagez la vidéo. Mettez des commentaires. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous laisse. Prochainement, j'aurai encore quelque chose de nouveau pour vous. Alors, je vous aime. Be blessed. Next time.